Donc aujourd'hui, le 4 février, on va commencer par l'exercice 14 de la série de dynamique. Donc aujourd'hui, un corps de masse grand M est relié à un corps de masse M égale 2 kg par l'intermédiaire d'un fil inextensible. Donc, il y a un fil inextensible qui relie une masse grand M et une masse petite M qui est posée sur une table horizontale. Bon, un ressort de constante de Raider K est égal à 150 N par m de masse négligeable est attaché à la masse M et au mur. Donc, il y a un ressort qui est attaché d'un côté au mur et d'un autre côté à la masse petite M. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande dans la première question? Dans le cas où on néglige l'effortement de la masse M, donc il n'y a pas de effrontement entre la masse M et le plan horizontal. Calculer littéralement l'accélération prise par le système ainsi que l'attention du fil. Donc, on vous demande juste de calculer l'accélération dans le système, mais dans le cas où la surface ou le contact entre la petite masse M et la table est parfaitement lisse. Donc, on va déjà commencer par ça. Donc, on va déjà commencer par ça. Donc, ça c'est l'exercice 14, peut-être 16 à 14. Donc, on va déjà en table. Donc, on va déjà en table. On va déjà en table. C'est l'exercice 14, peut-être 16 à 14. Donc, on va déjà en table. On va déjà en table, on va déjà en table. et passe à travers une poulie et est reliée à une autre masse grand M donc ça c'est une masse petit M c'est la masse petit M et ça c'est la masse grand M donc dans le premier cas on néglige l'effortement on néglige l'effortement on vous demande de calculer l'accélération dans le système alors est-ce que vous avez une idée de comment traiter un tel problème on est-ce que vous avez une idée ou est-ce que vous avez une idée c'est P plus le frot est-ce que vous avez une idée négligeable ou non ? négligeable négligeable on est-ce que vous avez une idée la force à l'écrit est-ce que vous avez une idée la force à l'écrit nous dirons que la mère de la mère est-ce que la mère de la mère est-ce que la mère de la mère nous décrivons les types je ne sais pas trop j'ai pas bien compris bon mais s'il vous plaît mademoiselle l'aira et d'aira redmi s'il vous plaît les gens du groupe 1 et 2 s'il vous plaît c'est pas des pseudos c'est des noms bon comme vos camarades viennent de le préciser il faut représenter les forces et appliquer la deuxième loi de Newton sauf qu'il faut le faire deux fois il faut le faire pour le système 1 et pour le système 2 c'est-à-dire on va déjà représenter les forces appliquées à la petite masse les huyaux le poids la force de contact qui fâche perpendiculaire perpendiculaire à l'âge perpendiculaire à l'âge la tension du fil la force de rappel du ressort donc on a 4 forces concernant la première masse la deuxième masse on a la première force on a une 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 force on va les appeler P1 on a la force de contact c'est T1 on va l'appeler la 2e f la 1e f un A, ça c'est P2 et ça c'est M ou la T2 bon, maintenant si on applique la deuxième loi de Newton, la relation fondamentale de la dynamique où est-ce qu'on a la relation fondamentale de la dynamique premièrement on va l'appliquer à chaque masse la relation fondamentale de la dynamique pour les centres des forces extérieures égale M1 bon, nous allons la petite masse petit M le tout est égal petit M fois A donc si on applique la deuxième loi de Newton et si on fait la projection à l'axe X et l'axe Y on va se m'occuper les axes supposons que ça c'est l'axe X ou c'est l'axe Y donc si on fait la projection ou je t'arrête de lire la projection allez, d'écoute moi je n'écoute pas sur l'axe O X t'arrête de lire moins F1 plus T1 est égal à M1 exactement moins F1 plus T1 est égal à M ou à l'axe Y moins F1 moins F1 moins F1 moins F1 donc M1 G plus C plus quoi C on va noter les équations si on applique la deuxième loi de Newton à la masse grand terme plus t2 égale grand terme fois A c'est à dire sur quelle c'est à dire à dire c'est à dire donc nous dirons à dire c'est à dire c'est à dire la projection sur le axe je vais appeler x non pas de problème l'opération qui va je vais vous dire où est-ce que tu t'arrives là-bas ? tu t'arrives là moins t2 p2 p2 moins t2 trop déjà il va ? donc ça c'est l'équation est-ce que c'est clair pour tout le monde il y a des projections oui bon juste un petit rappel parce que on peut faire des bêtises sans 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 rendre compte qui veut dire la projection est-ce que je peux faire la projection directement sur l'axe y c'est clair c'est clair pour tout le monde il est en train de faire une récemment sur l'axe dans le tram comment est-ce que on soit obligé tu t'arrives là-bas ? c'est l'axe il faut dire la projection avec le Wheat directement c'est pas obligé c'est pas obligé c'est pas obligé c'est pas obligé mais je peux le faire non c'est pas ça c'est plus c'est plus que tu t'as donné une projection C2 plus C2 Égale à quoi ? Plus C2 égale à 1 Ah, non, il y a un problème, comment on va-t-il ? L'accélération est négatif, moins 1 Parce que le mot L'accélération est négatif L'accélération est négatif Donc il y a la projection L'accélération est négatif L'accelélération est négatif odpowiedaire Dép generalized oui Très qu'est-ce que fait ? Eu l'accelélération Il y a majeur Si ça, en tout cas Il faut manifester le mot L'accélération C'est négatif Donc à ceci Il y a medicines de négatif Il va faller donc le mot Si PETER Le mot Je prends l'axe, je le dirige suivant le sens du mouvement. En général, c'est ce que je préfère, mais si je suis préférant ça, il n'y a pas de problème. Concernant la réglementation sur les axes, sauf qu'il faut toujours faire attention lorsque vous faites la projection, surtout la projection sur l'accélération. Donc, à quoi est-ce que je vais faire l'accélération? Monsieur, je vais faire l'accélération. Je vais faire l'accélération. On va faire l'accélération. Je vais faire l'accélération. On va faire l'accélération. En principale, on va faire l'accélération. On a l'accélération. On a l'accélération 1 et l'accélération 1. Comme le fil est inextensible et de masse négligeable, T1 et T2 sont égaux. donc il suffit même au lieu de remplacer, on peut faire mieux que ça il suffit de sommer les deux équations on aura quoi ? cette équation c'est une équation le f1 c'est la force de rappel elle vaut k fois x x étant la distance ou l'élongation le ressort donc c'est moins k fois x égale à quoi ? le deuxième on tire le a en facteur et on aura quoi ? on aura a égale à quoi ? m2 fois g moins k fois x et le tout divisé par petit m plus grand m et c'est l'expression qu'on nous demande de déterminer dans cet exercice c'est l'expression littérale de l'accélération c'est bon ? c'est clair ? oui on va passer maintenant à la question la deuxième question la deuxième question la deuxième question les frottements n'étant plus négligeables et le ressort n'étant plus tendu quelle est la valeur maximum de la masse m à suspendre pour que le système reste au repos ? la valeur du coefficient de frottement statique mu s est égale à 0,8 0,8 donc il a fait un tour la question ou ça oui pardon pardon ou ça oui qu'on a d'or qu'on n'a ou d'un à n'arrosem le même système donc qu'a l'attable donc on a la table on a une poulie on a une masse petite une deuxième masse garantine à d'un les fils ou à d'un l'heure ça pardon donc masse petite m et masse grand m bon est-ce que quelqu'un peut nous expliquer la question Adia qu'est-ce qu'on nous demande de faire dans cette question qu'est-ce qu'il m'a qui qu'on l'a qu'on l'a qu'on dis m'a Premièrement, les frottements ne sont plus négligibles. Donc, dans le cas, il y a un frottement. En plus, déjà, il y a un frottement. Le cas, nous allons recevoir dans le cas la force de contact. Qui va-t-il? J'ai un clé, il y a un... J'ai un clé, donc il y a un frottement, donc il y a un frottement dans la force de contact. C'est déjà la première condition. On va dire que le ressort n'étant plus tendu. Je m'en suis dit que le ressort n'étant plus tendu. Je m'en suis dit. Je m'en suis dit que le ressort n'étant plus tendu. Non, non, non. Zéro. Zéro. Donc, je m'en suis dit que le ressort n'étant plus tendu. La valeur du ressort n'étant plus tendu est égal à 0,8. Donc, il y a des mûts, c'est égal à 0,8. Donc, cette question, j'avais déjà expliqué cette question dans l'exercice. Je pense que le ressort n'étant plus tendu est égal à l'exercice. Je pense que le ressort n'étant plus tendu est égal à l'exercice. Je pense que le ressort n'étant plus tendu est égal à l'exercice. Le ressort n'étant plus tendu est égal à l'exercice. donc un délai le point de rupture de l'équilibré donc un délai rupture s'il vous plaît s'il vous plaît les mécanismes rupture de l'équilibré donc à ce chrony quelle est la condition pour rompre l'équilibré d'un système la somme des forces extérieures est égale zéro normal oui c'est parallèle est égale mieux c'est perpendiculaire les conditions pour le point de rupture de l'équilibré c'est à dire je représente les forces et on va faire les projections mais cette fois ci il y a une force de frottement il y a un c'est parallèle et d'un autre côté on le système est au revoir pour l'accélération tu es égale à zéro la force de comptabilité l'accélération est au revoir pour l'accélération l'accélération nous avons donc le poids tout à l'heure j'ai appelé ça p2 il me semble donc ça c'est le poids p2 ça c'est t2 ça c'était 1 ça c'est p1 et ça c'est c'est bon On va appliquer la deuxième loi, la relation fondamental de la dynamique pour le point de rupture de l'équilibre où l'accélération est égale à zéro. Aya, nous devons faire la masse petite. Aya, P1 plus T1 plus C égale à zéro. Aya, nous devons faire la projection directe. L'axe X et l'axe Y. Moins C parallèle plus T1, égale à zéro. Ah, OK. Donc, nous avons moins C parallèle. Nous avons moins C parallèle. Plus quoi? Plus T1. Plus T1. Ou à l'axe Y? Point P1 plus C perpendiculaire est égale à zéro. Je fais un lien d'orca. L'axe Y, rassemble tout le temps. Puisque ce n'est pas un axe de mouvement, donc on peut le tracier. Il n'y a pas un problème. Ce n'est pas un axe de mouvement. Est-ce que c'est le deuxième, grand M? Ou est-ce que c'est le nom? Moins T2. Moins T2. Plus P2. Plus P2. L'Aya M2 plutôt grand. M2. Égale à zéro. Donc, si je vais noter les équations, je vais noter les équations. Donc, ça, c'est 4, 5 et 6. Qui fait un dérodeur quand? Donc, il suffit de sommeir. Je vais sommeir 4 et 6. Ou est-ce que c'est le nom? Le grand M, G, moins C, E, 4. Le grand M, G, moins C, parallel. Égale à zéro. Mais le C, parallel, d'où est-ce que nous avons? Le grand M, G, moins C, parallel. M, S, fait. Deuxième condition pour romper l'équilibre. Nous allons remplacer le moins M.U.S. fois C perpendiculaire. Où C perpendiculaire ? L'équation 5, monsieur. L'équation 5. Ou M.G. Ou M.G. M.G. Plutôt M, petit M. M.G. Le 2 est égal à ça. Maintenant, est-ce qu'on peut tirer la valeur de la masse grand-term ? Puisque la masse grand-termienne est là-bas. Je pense que c'est une simple application numérique. M.U.S. M.G. divisé par G. Donc, ça fait M.U.S. fois. 1,6. Ça fait combien ? 1,6. 1,6. C'est ça. 1,6 kg. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. On va passer donc à la question 3. On va lire déjà la question ensemble avant tout. La question 3. On prend maintenant une masse 1, grand-termienne égale par 2 kg. On va lire déjà la masse limite pour remplir l'équilibre. On va lire déjà la masse 1,6. 1,6. 1,6. 1,6. Ou ça dit 3,6 kg. On va dire le système, il est-ce que le m'a étharré ? Il est-ce que le m'a étharré ? Il est-ce que le m'a étharré ? Donc, pour toute masse supérieure à 1,6, ça dit, c'est la masse limite. Qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce que le m'a étharré ? Non, mais il est-ce que je... Je vous donne 5 minutes pour faire ce problème. Allez, vous allez répondre à cette question. Vous allez prendre une feuille et vous me donnez à la fin la valeur numérique. C'est l'accélération numérique. C'est l'accélération du système. Allez, vous avez exactement cinq minutes. Il faut toujours vérifier. C'est ça le problème. C'est que vous faites des erreurs de calcul et des fois, c'est l'accélération du système. C'est l'accélération du système. C'est l'accélération du système. Bon, bien sûr, la première chose, c'est la représentation de la force, mais je pense que pour la force, il n'y a pas de problème. Je l'espère en tous les cas. J'ai le poids, c'est le deuxième. J'ai l'attention, c'est le fil, c'est le deuxième. J'ai l'attention, c'est le frottement. J'ai l'attention de la force, c'est le ressort, la force de rappel du ressort. J'ai l'attention de la force du rappel du ressort, il faut faire très attention. Parce que, qui veut dire la force de rappel du ressort ? J'ai deux cas de figure. J'ai l'attention ? J'ai l'attention de l'attention. J'ai l'attention de le ressort. Il y ai l'attention, c'est le ressort, qui ne va shoutout, la force, c'est leître. Qu'est-ce 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 qu'il est ? J'ai l'attention de la force maintenant ? L'attention de la force est. cooks stubborn cela ? Donc il faut faire, terez attention, il faut que tu avais déjà l'exercice, pour que tu avais déjà le F, parce que tu as l'assoir dans le sens d'une force automatiquement, ça va faire un problème de dynamique. Donc, on va commencer par le travail, je pense que le travail est très compliqué, c'est très facile, on va commencer par le fondamental de la dynamique. C'est-à-dire, 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 la deuxième condition, c'est-à-dire, 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 je pense que c'est une chose que vous avez bien compris. Maintenant, si on va faire les projections, P1, C, et F, et T2. Bon, la masse petit m, je t'attirai la masse petit m, c'est-à-dire les projections. À l'axe 10x. L'axe 10x, ou à toujours un axe. Monsieur, moins F1, plus T1, moins C parallèle, est égal à MA. C'est ça. C'est ça. Donc, comme vient de le dire, votre camarade, T1, T1, T1 positive, moins C parallèle, moins F, égal, ça c'est C parallèle, moins F, égal à quoi ? T1, 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 6, il me semble, donc à 7, 8, et 9. Le cas, nous allons appliquer la même chose, il y a la masse grand m. Où est-ce que je t'attirai? Je t'attirai la M2. Où la grand m fois G, moins T2, est égal à grand m fois A. Ça, c'est l'équation 10. Dans ce cas, quand j'attirai 7 et 10, où est-ce qu'on vient ? On vient de la M2. Où est-ce qu'on vient ? On vient de la M2. 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 qui est parallèle. Oui, oui. On vient de la M2. On vient de la M2. On vient de la M2. Il y a la M2. On vient de la M2. On vient de la M2. Donc on vient de la M2. Donc, quand il y a une des gens, on doit remplacer quand même on doit remplacer le C parallèle le C parallèle c'est mudé, c'est perpendiculaire ou c'est perpendiculaire c'est perpendiculaire c'est perpendiculaire c'est perpendiculaire l'équation 8 que j'ai noté l'équation 8 le F c'est K fois X et le T divisé par petit m plus grand m je pense que vous avez tout, donc vous avez toutes les quantités nécessaires pour faire le calcul, grand m c'est 30, G c'est 10 mu d c'est 0,25 petit m c'est 2 K c'est 150 et X c'est égal à 0,1 m je pense que tout le monde peut le faire je pense que le est-ce que les applications numériques vous avez toujours tendance à oublier quelque chose donc il faut le bon est-ce que c'est clair pour l'exercice oui monsieur on peut passer à l'exercice suivant oui oui monsieur oui donc on passe à l'exercice 15 avant cela je vais vous demander de prendre de faire des captures d'écran pour donc on va commencer l'exercice 15 maintenant bon je vais faire l'exercice ensemble un bloc de masse petit m peut se déplacer sur un plan incliné donc d'un angle alpha par rapport à l'horizontale voir figure c'est dessous la figure en bas de chale l'une des extrémités des extrémités pardon d'un ressort parfait de concentré de cas est fixé en A tandis que l'autre est libre le contact bloc piste est caractérisé par le coefficient de frottement statique mu S et dynamique mu D en moyen d'un bloc petit m on comprime le ressort puis on l'abandonne sans vitesse initiale et on a comprimé le ressort première question représentait qualitativement les forces agissant sur M et déterminer X0 mais avant cela j'ai sorti quelque chose j'imagine au moyen d'un bloc M on comprime le ressort puis on l'abandonne sans vitesse initiale on se propose de déterminer la compression maximale X0 du ressort pour laquelle M reste toujours au repos à d'un bloc à d'un bloc à d'un bloc à d'un bloc de rupture de l'équilibre donc on vous demande de représenter les forces et de déterminer X0 je pense que ce n'est pas quelque chose de terrible quand même on va essayer de le faire ensemble donc nous allons nous faire le système parce que nous allons nous faire le fernage donc premièrement nous avons un plan incliné par rapport à l'horizontale donc c'est un plan incliné d'un angle alpha donc ça c'est l'angle alpha on بعد où عندنا une masse petite ou عندنا un ressort où le ressort est comprimé en 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 une quantité X0. Donc, le ressort est comprimé pour une compression maximale X0. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Premièrement, c'est le point de rupture de l'équilibre. La rupture de l'équilibre. Est-ce que c'est la rupture de l'équilibre ? Est-ce que c'est la condition ? Est-ce que c'est la condition ? Est-ce que c'est la force externe ? Les forces égales 0. Est-ce que c'est la force ? Est-ce que c'est la force ? Est-ce que c'est la force ? M'U'as ? C'est la force ? C'est toujours la même condition. Bien sûr, elle est toujours pasalable. Pour tous les problèmes. Maintenant, on vous demande de représenter les forces. Vous voulez comprendre les forces ? Parce que vous avez le droit. Je ne faisans pas. Par contre, vous êtes le droit ? qu'on pense. Merci, monsieur. Qu'est-ce que tu dis ici? C'est un point qu'il y a un point qu'il y a une, monsieur. Jamais. C'est pas un point qu'il y a un point qu'il y a un point d'accord. Ah, d'accord, ça. C'est pas un point qu'il y a 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 un point C'est parti pour l'arrière de l'arrière de l'arrière. C'est parti pour l'arrière de l'arrière de l'arrière. C'est parti pour l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. C'est parti pour l'arrière de l'arrière de l'arrière. C'est parti pour l'arrière. C'est parti. C'est parti pour l'arrière. C'est parti pour l'arrière. C'est parti pour l'arrière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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